Musique Hello les filles, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui je suis accompagnée de Sonia du salon de coiffure S-Cut à Clermont Salut les filles ! On va faire une vidéo challenge de coiffure où Sonia va me coiffer à deux reprises et je vais essayer de les refaire Comme ça, ça vous montre qu'on peut faire des coiffures faciles et rapides à la maison en 5 minutes Exactement ! On s'y jette ? Allez, on y va, c'est parti ! C'est parti ! Musique Bon bah maintenant Sonia, je crois que c'est un mode joué Allez, à toi ! C'est parti ! On va commencer par ce côté Ouais Donc, toi t'avais pris cette quantité de cheveux Ouais ? Oui C'est bon ? Donc là je divise en 3 mèches plus ou moins égales Voilà Donc là je passe dessus, je note normalement D'abord je commence en attente classique Voilà Donc là tu rabats la... Voilà, après là je prends des petits cheveux Voilà, t'en reprends un petit morceau Là j'en reprends un petit morceau Ok, que tu nates Que je note Donc là Ensuite, maintenant j'en reprends là du dessus Voilà Et je re-natte Et tu re-nattes Alors là attention ça va être... Voilà, continue Dernière fois que tu reprends un peu de cheveux Donc vas-y De devant ? Voilà Ici Ok Et tu re-nattes Comme ça ? Voilà, et une dernière branche de l'autre côté aussi Et là aussi une dernière Voilà Assez beau ? Voilà Donc je démêle Là derrière Et maintenant tu nates Et maintenant je nates Allez, là c'est du classique là Nates classiques Tout ce qu'il y a de plus basique Donc là on nates On nates Donc toujours vers l'intérieur Je rentre les nates vers l'intérieur Comme ça c'est bon la longueur ? Très bien Il faut quand même laisser un petit espace Entre le nattage et la pointe Pourquoi ? Parce qu'après on va venir un petit peu travailler la natte avec les doigts Tu commences par le bas Et tu remontes petit à petit Voilà Donc là tu peux laquer aussi un petit peu Pour que ça adhère un petit peu à sa tête quand même Parce que la natte se... Donc hop Alors là tu vois on voit qu'ils ont peut-être un peu besoin Donc repousse un petit peu ton élastique Juste pour le bas de la natte Pour écarter un petit peu plus le bas En fait je le roule l'élastique c'est ça ? Voilà Comme ça ? Très bien Très bien Ce qui fait que voilà ça nous donne de quoi Ça crée du volume Ça crée du volume Ça crée de la matière Et c'est beaucoup plus joli quand c'est desserré comme ça Ça fait beaucoup plus structuré quand même pour la natte Je fais la deuxième Et après tu me montres comment on les fixe ? Ouais Donc là j'ai mes deux Voilà Donc on prend des petites épingles plates Voilà En fait c'est sur... Là on sent la bosse du crâne Voilà Donc ça sort un peu en dessous Voilà Je la croise dans l'élastique Exactement Comme ça ? Voilà Et hop tu fais revenir vers le bas Très bien Et là je le mets vraiment au même niveau ? A peu près Parce qu'à toute petite Tu les croises ? Voilà tu les croises si tu veux Maintenant ça n'a pas beaucoup d'importance tant que ça tient Parce qu'après on va aller Bah venir cacher un petit peu avec des petites pinces dessus Comme ça ? Très bien Tu vas venir avec ton doigt légèrement Tirer ici ? Alors juste à ce niveau là Tirer un tout petit peu tes mèches Voilà Voilà Pour que ça fasse un effet décoiffé Qu'on n'ait pas l'impression que c'est figé Très bien Tu vas prendre tes petits cheveux qui n'ont pas été nattés Et voilà On va aller cacher entre guillemets L'épisélastique et les pinces qu'on ne veut pas Très bien C'est pas facile à faire Ah en fait tu chiffones les cheveux On chiffone Voilà On chiffone On ne faut pas quelque chose d'exact Il ne faut pas quelque chose d'hyper Comme ça ? Voilà Très bien Comme avec un pen Et tu remontes un petit peu tes cheveux comme ça Ah trop bien Pour créer un petit peu du volume Voilà Comme si on voulait crêper Comme si on voulait crêper Bon bah je crois que le challenge est réussi Ouais C'est pas mal hein C'est pas mal Ça fait un joli effet sur un carré C'est vrai que c'est simple C'est bien Ça fait un beau petit volume Parfait Voilà Bon bah maintenant on passe au deuxième look Allez C'est parti C'est parti Bon bah maintenant on va faire le deuxième Je vais essayer de refaire le superbe chignon effet décoiffé que tu m'as fait Ouais Tu m'as dit qu'il fallait prendre cette partie de cheveux Alors le repère c'est à peu près la moitié des sourcils Là je monte Tu montes Et là tu fais un petit cercle Voilà Jusqu'en haut de marée J'essaie Tu sépares tout ça Et je prends que le dessus Donc après les filles toujours sur une base endulée par contre Ça c'est hyper important pour ce chignon là Faut pas des soirées Voilà On isole le dessus Maintenant il faut tout remonter Voilà En queue de cheval Donc pas trop haute À ce niveau là Un tout petit peu plus bas peut-être Voilà Comme ça Ouais Donc en fait faut que ça soit au niveau des sourcils pareil À ce niveau derrière Ouais Petit élastique Toujours les mêmes élastiques comme ça Voilà un petit peu transparent Je fais deux tours c'est tout Allez je pense que là on est bon Là on est pas mal Donc tu rabats ta petite cheval quand je prends bien compte C'est là où tu vas prendre tes mèches Oui Et les enrouler un tout petit peu autour de ton élastique Mais sans forcément trop serrer Donc là on tourne Voilà Grossièrement Voilà très bien Et on va fixer avec des petites pinces Je pique et je viens vers l'intérieur Voilà On pique Hop Et on vient vers l'intérieur Maintenant tu desserres les petites mèches naturelles Qu'il y a vers tes tempes Un petit peu vers la nuque Pour que ça fasse un petit peu plus naturel On va faire avant de s'occuper du dessus Comme ça on est tranquille Tes petites mèches que tu as derrière là Qui sont tombées un petit peu Parce que pour que ça fasse un joli profil Souvent on a tendance à avoir les cheveux qui retombent Et on va aller voilà Enlever le volume que tu as Sur le bas de la tête Tu te tiens comme ça Voilà Et on tourbillonne Ouais Tu peux tourbillonner Comme ça Voilà Et tu plaques Et là c'est pareil Je vais vers le centre Vers le chignon Vers le centre du chignon Déjà au niveau du profil C'est plus joli Ça fait moins la petite La petite bombée Voilà La petite boulée Ensuite étape suivante Donc là on va s'attaquer au dessus de la tête Donc c'est là où On va devoir crêper un petit peu la racine Donc pareil On reprend notre petit panique à queue En deux séparations Donc on en fait déjà une Ça Déjà la première Donc là C'est pas uniforme là C'est pas grave C'est pas grave Donc je peigne ou je crêpe ? Alors tu peignes déjà pour bien lisser la mèche Voilà Et là maintenant tu vas crêper en racine Donc une fois Voilà Et une deuxième fois C'est bon On peut mettre un petit peu de la crêpe Pour fixer un peu la racine Et on rabat à l'arrière Ça c'est fait On s'en occupe plus Deuxième mèche Idem Une fois Et deux fois Et on laque un petit peu derrière On rabat vers l'arrière Et on rabat Pour pas que ça fasse trop rock Et que ça fasse plus un chignon glamour Il va falloir bien se regarder de face Et voir s'il n'y a pas trop de volume Tu brosses légèrement 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 Voilà Bah tu vois à peu près avec tes doigts Tu places avec tes doigts Pour voir le volume Pour pas qu'il n'y en ait ni trop Ni pas assez Voilà Tu regardes S'il y a trop de volume De profil De face Je fixe avec La pince neige Je fixe Comme ça Voilà On met Voilà En direction du chignon Des petits doigts Et puis on va les faire un petit peu On va gonfler Voilà Légèrement Hop Pour que ce soit joli Pour que ça fasse naturel Alors tous ces cheveux là Pareil On va aller les fixer avec des petites pince neige On va prendre des petites mèches Donc c'était elle là Voilà Et hop Et je les mets à l'intérieur Voilà Pour être sûre que la tenue Soit bien dans le temps C'est vrai que c'est bien De refisser derrière Avec des grosses pinces Alors ça c'est vrai Quand on fait sur soi-même C'est pas évident Donc c'est bien si on a une copine Une maman Une voisine Quelqu'un qui peut nous dire Bon bah là t'as des petites mèches T'as des petits trucs C'est de cacher toutes les pointes Voilà C'est toutes les petites pointes Qui sont un peu raides en fait Et qu'il faut pas qu'on le voit Faut que ça reste D'accord Flou mais pas Pas bordélique non plus Qu'entredis Mais si tout va bien On met un petit filet de lait Pour moi ça va Bah moi je trouve qu'écoute Il est pas mal Il fait un peu effet décoiffé Et c'est ça qui fait le charme Oui Oui C'est une coiffure facile à faire pour Noël Accessible à tout le monde Et qui fait pas trop strict en fait Mais ça fait quand même coiffer en même temps Mais là par exemple Elle est pas un peu trop bouclée Tu peux reprendre ton GHD Ou un lisseur N'importe Pour pouvoir lisser un petit peu les mèches Ou éventuellement re-onduler Tout dépend de ce qu'on veut faire Là un petit peu de GHD Et rapidement Voilà Merci Ouais c'est pas mal Tu t'es pas trop mal débrouillée Je trouve que c'est quand même sympa C'était une première Franchement c'est sympa Ouais ouais Parfait C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Et que vous avez appris plein de petites astuces Merci encore à Sonia Et à toute l'équipe d'Scut Qui nous a accueillis cet après-midi Et surtout N'oubliez pas d'aller les ajouter sur Instagram Le nom est juste ici On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit à la semaine prochaine Ciao ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz